salut à tous ces amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur cette porsche 911 et aujourd'hui des choses très simples mais qui sont très importantes au programme on arrive sur la fin de l'entretien de cette porsche 911 aujourd'hui on va s'occuper de la partie admission et au programme remplacement du filtre à air vous commencez à me connaître on va passer sur un filtre à air ken encore une fois on n'est pas là pour juger si on va gagner trois quatre chevaux on s'en tamponne moi ce que j'aime bien c'est le côté admission donc le côté sonorité qui ressort un petit peu avec ce genre de filtre à air là et le fait qu'ils sont à vie donc on n'a plus besoin de les changer un simple lavage quand on décide de prendre soin du véhicule et c'est terminé il n'y a pas besoin de prévoir d'aller commander chez pierre paul jacques la pièce encore une fois ça reste des pièces qui sont pas donnés non plus par rapport à un fil standard donc là fait comme bon vous semble on n'est pas là pour débattre de la qualité d'un filtre ken ou pas mais aujourd'hui on va le remplacer on va aller nettoyer le boîtier papillon parce que je n'ai aucun doute qu'il doit être horriblement dégueulasse en 163 mille kilomètres et que personne pense à les nettoyer donc je vais vous expliquer également pourquoi c'est important de les changer et on va terminer par le nettoyage du débit mètre parce que c'est une pièce qui est bien trop souvent incriminée sur ces 911 alors que généralement un simple nettoyage suffit à lui redonner un second souffle à les amis on passe derrière bon maintenant on se retrouve sur le compartiment arrière donc bien évidemment le compartiment moteur qui reste assez sommaire en termes d'accessibilité sur cette 911 on va venir intervenir sur la boîte air ici donc on va en profiter pour faire un petit nettoyage également ce qui va nous intéresser également c'est de travailler sur le débit mètre qui se trouve ici donc on va en profiter une fois que la boîte air sera déposée pour accéder et nettoyer ce débit mètre là on va contrôler le soufflet ici voir s'il n'y a pas de craquelures ou quoi que ce soit qui pourrait laisser apparaître une prise d'air ensuite on va travailler également sur le boîtier papillon qui se trouve ici et on va remplacer le filtre air donc les amis c'est parti dépose de la boîte bon donc là c'est parti on retire enfin du moins on dessert les deux petits colliers de la durite ici on a le petit silencieux ici à défaire également alors il existe un kit sur cette voiture là d'admission directe qui est censé vous rajouter pas mal de chevaux il y a voilà il n'y a rien de scientifiquement prouvé comme on va le dire et en fait le cône il vient ici donc on a une prise directe qui vient ici avec un nouveau support donc on tire toute la boîte à air ici on a le gros filtre qui vient ici et comment vous dire que même s'il y a une pauvre petite cloison comme ça qui n'est absolument pas étanche vous vous doutez bien que vu comment le moteur est confiné on va aspirer de l'air chaud alors evox nous dit qu'on va prendre de l'air frais etc l'arrivée d'air frais se trouve ici étant donné qu'on n'est plus dirigé par ce fameux tuyau presque étanche d'origine on aspire au ralenti de l'air chaud il faudrait en gros la puissance on va l'avoir uniquement sur les très hautes vitesses puisque l'aérodynamique de la voiture va venir envoyer de l'air en quantité dans le compartiment moteur via l'aileron et à ce moment là il va aspirer de l'air frais mais je l'ai déjà vérifié sur une porsche 911 qui était équipée de quelqu'un que je connais et à la mesure obédée des températures d'admission on était sur de l'air chaud donc je n'ai aucun doute que hors conditions circuits à rouler très vite et encore que fois elle vérifier on a une perte de puissance donc je ne vous invite pas à installer ce système là sauf encore une fois si vous faites du circuit dans ce cas là ça aura le coup de faire des tests sur circuit avec une valise obd voir les températures d'air de l'admission mais en condition monsieur tout le monde je vous assure que c'est totalement inutile donc gardez vos sous dans le meilleur des cas faites comme moi mettez directement un filtre à air sport dans la boîte d'origine sinon laissez le filtre à air d'origine selon vos convictions personnelles donc voilà pour la petite aparté parce que je sais que c'est un kit que beaucoup désirent mais qui est totalement inutile voire même qui va vous faire perdre de la puissance ici on retire le débit mètre voilà et là on va pouvoir désolidariser tout le couvercle du filtre donc là on vient déboîter la conduite d'huile on déboîte le soufflé et le tout devrait sortir assez facilement alors attention manipuler ça avec souplesse parce que le plastique cuit et généralement le petit soufflé ici finit par péter et c'est vraiment très chiant à remplacer ça coûte pas très cher mais à remplacer croyez moi on s'en passe donc là on retrouve le filtre à air ici on va voir un petit peu son état et là ici on retrouve le papillon alors je vous mets de la lumière comme ça vous avez bien visualisé de quoi je veux vous parler ce qui va être très important sur un boîtier papillon là il faut vraiment le regarder de face c'est le petit jour qu'on a au repos donc là vous voyez ici on a un petit jour je vais pas vous le démonter parce que je vais essayer de rendre cette opération très simple à tout le monde donc si je vous le démonte ça veut dire que accessoirement ça commence à être un petit peu compliqué faut désosser etc et cette pièce là il ya un petit jour en haut et en bas c'est ce qu'on appelle l'ouverture de ralenti ça se règle par la petite vis que vous avez ici ne touchez jamais cette vis là vous n'avez pas besoin d'y toucher si le ralenti n'est pas bon c'est que vous avez un problème sur votre moteur commencez pas à bidouiller le ralenti avec cette vis là pour essayer de compenser une panne c'est à coup sûr faire des conneries ce réglage de ralenti donc avec ce petit jour qu'on a de base fait que le moteur doit tourner correctement au ralenti le problème c'est que sur les moteurs modernes on a ce qu'on appelle le recyclage des vapeurs d'huile qui va tout simplement passer par un tuyau qui va être relié sur l'admission là en l'occurrence c'est ce tuyau là qui arrive juste après le boîtier papillon et qui va venir encrasser tout ça on a également une vanne de ralenti vanne de ralenti qui se trouve ici qui va amener un petit surplus d'air s'il ya besoin donc cette vanne là sur les porsches elle tombe que très 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 rarement en panne donc on va pas s'y attarder ici on a la partie électronique qui va permettre de pouvoir capter l'ouverture précise du papillon ici l'ouverture se fait pas électroniquement elle se fait par câble oui c'est ni plus ni moins qu'un câble qui est fixé ici qui vient ouvrir et fermer le le papillon lors de l'appui sur la pédale d'accélérateur donc on ne touche pas cette vis là on touche à rien et c'est uniquement le réglage d'origine du véhicule qui va faire le bon ralenti les fameuses vapeurs d'huile vont arriver vont venir encrasser l'admission et venir vous allez voir juste après le papillon venir noircir les parois donc là vous allez certainement bien le voir par dessus voilà si je vous montre la surface basse du papillon donc là malheureusement je ne peux pas tenir la lumière le papillon ouvert etc mais vous voyez que c'est totalement noir ça c'est du dépôt de vapeur d'huile et bah ce dépôt là va venir tranquillement s'accentuer donc grandir grandir créer une épaisseur et ce dépôt là va venir modifier le passage de l'air qu'on trouve en haut et en bas qui lui si vous avez suivi gère votre ralenti donc qu'est ce que ça veut dire ça veut tout simplement dire que sur des boîtiers papillons encrassés comme ça donc qui n'ont tout simplement jamais été nettoyés on va avoir différents symptômes un ralenti trop bas un ralenti qui va avoir du mal à revenir c'est à dire qu'on va mettre du gaz et ralentir enfin on il va descendre trop bas avant de remonter pourquoi et ben tout simplement parce qu'il n'y a pas assez d'air qui passe sur le boîtier papillon et donc l'électronique va comprendre qu'il n'y ait pas assez d'air qui passe sur le boîtier papillon et va dire à cette valve de ralenti de renvoyer un petit peu plus d'air qui va permettre de pouvoir stabiliser le ralenti donc là c'est des petites choses anodin ça coûte rien à faire vous pourrez du nettoyant frein ou du wd 40 vous ouvrez le papillon comme ça vous le bloquez même en position ouverte comme vous voulez vous le nettoyez et vous le remettez quand on le nettoie bien penser également à nettoyer la partie là du du papillon l'arrêt ici parce que elle aussi peut se salir et créer une surépaisseur on parle pas de millimètres on parle de dixième de millimètres donc la moindre saleté la moindre épaisseur de merde va générer un problème sur l'efficacité de ce papillon donc voilà un petit peu pour cette partie là et maintenant on va aller voir le débit mètre et que c'est à peu près exactement la même chose bon on va déjà analysé un petit peu ce filtre à air filtre à air qui n'est pas spécialement sale voilà on a cette partie là donc la partie plus fine et qui est même plutôt propre soyez honnête par contre à l'inverse la partie plus large donc certainement qui fait passer plus d'air elle elle est vraiment bien encrassé donc là on voit qu'il est quand même bien noir il y a un peu de merde dedans bon le filtre à air était à changer honnêtement pas pas dramatique mais il était à changer voilà aujourd'hui on va remettre ça donc ça c'est un fil can en coton donc on remplace le papier par du coton au final on a eu un passage d'air qui est plus simple donc on a entre guillemets plus de puissance bon on parle de quelques chevaux à 300 ou 304 chevaux ça va pas changer grand chose on a une sonorité qui est un petit peu améliorée et surtout il se lave et il se réutilise à vie ça c'est vraiment l'atout par contre attention je vous ai fait une vidéo là dessus il ya trop de gens qui ne les graissent pas si vous utilisez ce genre de filtre à air coton et que vous ne les graissez pas vous pouvez détruire votre moteur donc pensez absolument à graisser votre filtre après lavage c'est la graisse qui va venir capter les particules les plus fines donc si vous ne graissez pas vous allez capter les particules les plus grosses mais les plus fines vont passer dans le moteur là on va maintenant passer au débitmètre le débitmètre c'est la petite pièce qui se trouve ici qu'est ce qu'elle va faire cette pièce là elle va tout simplement analyser un flux d'air c'est à dire qu'elle va vous dire ok j'ai 404 grammes d'air qui passent à un instant t j'ai 404 grammes d'air qui passent et bah à un instant t si vous avez 404 grammes d'air qui passent il faut donner telle quantité d'essence pour avoir le bon rapport stoichiométrique si cette pièce là marche plus vous savez pas la quantité d'air qui arrive donc vous ne savez pas la quantité d'essence exacte à mettre donc le moteur tourne par rond il passe en mode dégradé si cette pièce dysfonctionne et bah tout simplement lui de mettre 404 grammes elle va peut-être mettre dans le meilleur des cas 415 420 du coup on va avoir une légère surconsommation légère encrassement et légère perte de rendement à l'inverse si elle bug beaucoup trop on va avoir genre 600 grammes d'air on va avoir des données au niveau du carburant qui vont pas être bonnes non plus qui vont pouvoir générer des défauts de son lambda de tout ce que vous souhaitez voilà les différentes pannes qu'on peut avoir sur cette pièce là au fur et à mesure du temps malgré qu'on ait un filtre à air et bah cette pièce là va venir récupérer des fines poussières les poussières vont s'accumuler de plus vous avez l'humidité de l'air ambiant donc vous avez quand il pleut l'air qui est plus humide vous avez l'air ambiant également qui peut être plus humide vous avez la condensation vous avez tous ces phénomènes climatiques qui vont venir en fait déposer de la salissure sur les pièces du débitmètre le débitmètre est une pièce hyper hyper sensible parce qu'elle fonctionne avec des filaments vous avez différents types de débitmètre je vous laisse retrouver ça sur internet mais en gros la précision reste la même à chaque fois donc il est extrêmement important pour avoir une donnée fiable que la pièce soit parfaitement propre donc pensez à le faire à chaque entretien du filtre à air un nettoyage du débitmètre c'est gratos et ça évite bien des changements généralement pour les causes que je vous ai précédemment expliqué il ya plein de gens qui vont vous dire oh le débitmètre il est mort faut le changer dans 90% des cas quand un débitmètre montre des signes de faiblesse un simple nettoyage et ça repart donc plutôt le faire en préventif et avoir un moteur qui fonctionne de manière parfaite donc là on dévisse la petite pièce attention également il ya un sens la pièce a un sens je tiens également à rappeler que sur les porches alors ça marche peut-être sur d'autres véhicules mais sur les porches vous devez obligatoirement changer ce débitmètre modèle bosch par un modèle bosch si celui ci est hs si vous mettez une autre marque je vous assure que ça ne fonctionne pas ou pas correctement je ne suis pas payé par bosch j'en ai rien à secouer c'est juste des retours d'expérience personnel et allez voir sur les forums vous allez voir que c'est un cas qui est très 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 souvent répertorié donc là on va se pousser ça et là vous allez pouvoir voir un petit peu le débitmètre le débitmètre faut pas y toucher interdiction d'y toucher c'est trop fragile et on va pouvoir dégrader les filaments on a un petit filament ici avec une résistance on a également une petite lamelle dedans où l'air va passer et tous ces petits filaments lamelles etc vont permettre de pouvoir capter la quantité d'air la température d'air d'admission etc etc il ya plein de petits capteurs dedans et plus ils vont se salir et plus ils vont donner des informations mauvaises là en l'occurrence on peut voir qu'il ya un petit peu de noir sur le filament donc je sais pas si à la caméra vous allez bien voir mais moi je le vois il ya un petit peu de noir sur le filament et la petite lamelle ici elle a de la poussière dedans et ben tout ça peut influencer sur les données émises par le débitmètre donc pour le nettoyer il ya deux produits et pas un de plus qu'il faut utiliser il y en a plein qui me demande à chaque fois est ce qu'on peut utiliser du wd 40 etc non non et surtout pas jamais de corps gras sur un débitmètre jamais de corps gras donc tout ce qui est gras vous oubliez acétone c'est trop violent ce qu'on va utiliser ça va être dans le meilleur des cas dans le meilleur des cas utiliser un spray contact ça va permettre de dégraisser et de raviver un petit peu les contacts c'est idéal pour ça si vous n'avez pas de spray contact ça marche également pas trop mal avec du nettoyant frein si vous n'avez aucun de tout ça va vous remontez la pièce vous allez chez le marchand et vous achetez un de ces deux produits là ne pas utiliser d'autres produits pour nettoyer le débitmètre on est quand même sur une pièce qui coûte plus de 380 euros en origine bosch donc perdez pas votre temps à faire n'importe quoi prenez soin de le faire avec les bons produits donc c'est parti on va aller nettoyer cette pièce là donc qu'est ce que je vais utiliser moi je vais utiliser le x1r nettoyant spray contact que vous pouvez retrouver sur notre boutique officielle www.mylittlegarage.fr c'est un produit qu'on a validé de la marque x1r donc on secoue bien le produit et là on va venir nettoyer les différents éléments du débitmètre donc ce produit là il est pas mal il mousse bien vous avez vu et il va dissoudre on ne touche jamais les filaments ou quoi que ce soit comme je vous l'ai dit et bien évidemment on sèche bien la pièce avant de le réutiliser voilà donc là on laisse le produit agir et une fois qu'on a terminé donc le produit il laisse un petit liquide comme ça puisque ça c'est un produit qui va permettre de d'isoler un petit peu les contacts d'éviter l'humidité etc mais nous on veut pas le laisser comme ça le débitmètre donc après on prend du nettoyant frein et là on va venir terminer le nettoyage voilà on laisse sécher la pièce et on va pouvoir la remettre en place quand notre pièce est sèche on la remonte en prenant bien soin de la remettre dans le bon sens on a une petite flèche sur le débitmètre qui nous indique le sens de l'air donc là hop là on en profite on contrôle le soufflé ici c'est pas rare de voir des petites fissures à cause de la chaleur du moteur le caoutchouc sèche et ensuite on a des petites fissures voire des petites craquelures qui pourrait créer une prise d'air donc là on contrôle tout ça là en l'occurrence il est en très bon état donc ça c'est un bon point donc là on va lui donner une petite beauté et après on va aller passer au nettoyage du boîtier papillon directement sur la voiture donc là pour nettoyer une pièce démontée comme ça moi j'utilise le dégraissant moteur qui est également disponible sur notre boutique officielle www.metallgarage.fr c'est le dégraissant de chez hp chimique donc là on vaporise on prend un petit pinceau et on nettoie c'est également avec ça que je nettoie les moteurs au jet d'eau donc directement au complet au moins ça permet de remonter quelque chose de propre on voit bien que ça voilà ça nettoie c'est efficace comme produit voyez le jus qui l'encoule wd 40 pour amollir tout ça on se muni d'un chiffon et vous allez voir que la merde qu'on en retire est assez incroyable voilà ça c'est l'état dans lequel c'est et là je suis loin d'avoir nettoyé si vous voulez regarder dedans et voir qu'il reste encore une bonne tartine là vous comptez un bon petit 10 minutes pour bien nettoyer avant une surface bien brillante sur les surfaces d'accès du papillon lui même voilà donc on commence à obtenir quelque chose de bien propre on doit retrouver du chrome si c'est pas chromé c'est que c'est pas propre et là je vais vous montrer que la lumière vous allez voir que c'est tout de suite plus joli alors si on regarde sur la partie donc basse la même qu'on a pris tout à l'heure qui était totalement noir là vous voyez que jusque au plénum donc le plénum c'est quoi c'est le coin le conduit d'admission noir qu'on voit au fond qui est simplement le collecteur d'admission on voit que la surface complète du papillon est argent donc propre donc là maintenant qu'on a fait un petit coup de propre qu'on a nettoyé également l'intérieur de la boîte à air on va pouvoir placer le filtre à air qui d'origine est correctement huilé ça se voit il est bien bon bien ruisselant on le place proprement et on vient replacer le reste on vient repositionner le petit clips ici voilà ici bien évidemment on pense à bien remonter le débitmètre et les amis cette fois ci c'est terminé pour le nettoyage complet de cette admission comme je dis ne pensez pas qu'à faire le filtre à air le reste est très important également on resserre nos différents colliers alors ce qu'on peut faire également c'est en même petit chiffon ici et vu que le capot est ouvert on en profite pour venir mettre un petit coup de lubrifiant sur les charnières de l'aileron ça évitera qu'ils grippent et qu'on finisse par casser les engrenages là vous prenez du wd40 pas de graisse épaisse pourquoi parce que la graisse épaisse va venir stocker la merde et ensuite ça va faire un dépôt collant dessus et ça va être pire que mieux donc là voilà du wd40 c'est très bien ça dégrippe ça lubrifie c'est un petit peu le produit à tout faire et c'est parfait pour ça donc là avant de fermer définitivement on va faire un petit démarrage contrôler que tout est ok qu'on n'a pas de voyant que le ralenti est bien propre etc et ensuite rouler jeunesse en l'occurrence tout marche parfaitement cette fois ci c'est définitivement terminé bon les amis ça y est ça s'achève pour cette petite vidéo donc je l'ai tourné pas forcément de la façon la plus facile donc avec les pièces montées sur le véhicule mais de la façon la plus soft pour que n'importe quelle personne qui a peur de démonter des pièces parce que je peux comprendre du genre ouais je vais essayer à démonter mais je sais pas si je vais pouvoir remonter et puis s'il ya une vis qui casse ou un joint etc donc là tout sur le véhicule on a pu vous montrer comment démonter et nettoyer avec le strict minimum pour avoir quelque chose de propre et d'efficace donc je rappelle les symptômes d'un débit mètre encrassé ou commence à être défaillant donc ça fait pas la même chose commencer d'abord par nettoyer avant de le changer on va avoir tout simplement une surconsommation on va avoir une odeur un petit peu d'essence plus forte que d'habitude on va avoir possiblement un voyant check engine au moteur donc le fameux voyant moteur orange on pourra avoir des défauts situés sur les sons de lambda ça peut être le débit mètre qui commence tranquillement à s'encrasser ou à devenir défaillant donc plein de petites choses comme ça qui vont permettre de réguler un petit peu le rapport air essence au niveau du boîtier papillon vous n'allez pas avoir de défauts ça va pas engendrer de défauts ça va tout simplement engendrer un mauvais fonctionnement du boîtier papillon ne jamais toucher la vis de réglage du ralenti vous ne devez jamais y toucher à celle-ci contentez vous juste de l'ouvrir de le nettoyer et il va retrouver un débit d'air normal et donc un fonctionnement normal les symptômes ça peut tout simplement comme jouer du tout à l'heure être un mauvais retour au régime de ralenti du véhicule donc par exemple vous mettez un coup de gaz elle va faire ça elle va descendre 50 100 tours en dessous donc à faire avant de stabiliser en gros c'est un petit peu ça ou alors des fois elle peut stagner un petit peu en haut donc c'est par exemple vous accélérez elle va rester à mille tours avant de redescendre en gros ça va pas être fluide et bah ça tout simplement ça peut venir du boîtier papillon qui peut être encrassé et donc c'est la valve de ralenti qui va venir compenser le manque d'air pour pouvoir tout simplement pallier et avoir un ralenti parfait le ralenti lui est géré électroniquement c'est pour ça que toutes ces petites pièces là vont venir rentrer en fonctionnement pour pallier un problème d'encrassement et vous n'y voyez quasi rien sauf si vous savez les symptômes et que vous le nettoyez en préventif comme je l'ai fait aujourd'hui le changement de filtre à air rien de bien compliqué le choix du fil can libre à vous ou pas le choix d'un kit d'admission direct sur ce modèle là je vous le déconseille sauf si vous faites du circuit et encore que ça me semble important d'aller vérifier ce que dit le fabricant parce que je reste quand même sceptique là dessus mais en tout cas ce qui est sûr c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour l'avoir déjà vérifié en usage monsieur tout le monde c'est inutile et je vous assure que mis à part changer le bruit de l'admission de votre moteur il ne se passera absolument rien et je suis même prêt à parier que vous perdez de la puissance les amis j'espère que cette petite vidéo vous a plu j'espère qu'elle pourra en aider plein d'entre vous n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux facebook instagram tous les liens sont en description de la vidéo et bien évidemment penser à vous abonner à cette chaîne youtube pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos que ce soit mécanique test produit et très vite la continuité de cette r5 alpine turbo allez amis à très bientôt ciao